Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jennifer Carrara, je suis coach sportive en formation pour devenir naturopathe. Dans cette vidéo, je vais te synthétiser l'e-book que j'avais mis à disposition en téléchargement sur ma page Facebook, ainsi que dans mon groupe Facebook privé où je publie pas mal de contenus et où les interactions sont un petit peu plus régulières avec les membres de mon groupe, donc je peux répondre aux questions un petit peu plus rapidement, sinon pendant la diffusion de cette vidéo, je serai présente et je pourrai répondre à toutes les questions. N'hésite pas à liker, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans tes connaissances qui a cette problématique et voilà, n'hésite pas à me dire si le contenu t'intéresse, en fonction je publierai un petit peu plus de contenu dans ce sens par la suite. Allez, c'est parti, on attaque par les trois piliers, les trois secrets à mettre en place pour que tu puisses régénérer le cartilage de tes genoux. Voilà, on va vraiment voir ensemble, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tout l'écosystème à mettre en place pour y arriver. Premièrement, il va falloir que tu comprennes ta problématique. On peut difficilement résoudre un problème quand on n'a pas toutes les composantes, toutes les cartes en main pour le faire. Ensuite, il va falloir changer ton mindset, ton état d'esprit. On va voir ensemble tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, hypotoxique et le drainage et la détox pour l'élimination. Puis, en dernier, on va parler des exercices physiques ciblés à mettre en place ainsi que des thérapies naturelles associées à combiner avec ce travail-là pour réussir. Dans la partie compréhension de la problématique, les douleurs chroniques au genou ont plusieurs origines. Ce qui mène à la chondropathie, en général, c'est cette inflammation chronique qui provient de tout ce qu'on va voir ici, tout ce qui est infectieux, mécanique. Mécanique, c'est lié à ta morpho ou à des fois un coup direct ou des anciennes chirurgies. Tout ça, à long terme, c'est la porte ouverte au stade débutant de l'arthrose et à l'arthrose. Après, il y a tout ce qui est pathotendineuse, ligamentaire, osseux, méniscale et cartilagineux. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, avec les fissures, les lésions, les déchirures et l'usure qu'on peut retrouver. Les stades débutants de l'arthrose, de ce qu'on nomme la chondropathie, on va le voir dans le prochain diapo. Ça correspond au premier stade de la maladie. Concernant la chondropathie, c'est une maladie du cartilage avec plusieurs stades de dégénérescence. On a quatre stades qui correspondent aux quatre millimètres d'épaisseur de cartilage qui recouvrent nos os, qui permettent également le glissement, l'absorption des chocs. Ça, c'est associé avec le travail des ménisques qui viennent aider ces composantes-là et également travail sur la répartition des charges. Donc, si on est en stade 4, là, ça veut dire qu'il y a absence de cartilage total. Donc, on a les os à nu, en fait. Et dans ce contexte-là, la régénération n'est pas possible, sauf s'ils trouvent des techniques dans le futur ou d'autres dont je n'ai pas connaissance. Par contre, je suis une fille qui a eu une grève complète de la tête du fémur, enfin, le cartilage de la tête du fémur et de son plateau tibial. Donc, il n'avait plus de cartilage et du coup, bon, elle est jeune, mais ça met deux ans pour que ça reprenne bien, pour qu'on ait à nouveau une vie normale et voire une vie sportive. Elle continue le sport. Donc, c'est possible. J'ai vu qu'il y avait un influenceur aussi qui l'avait fait, donc, cette technique. Donc, c'est une grève de donneurs. Donc, ça se fait aux États-Unis, en France, pas encore. Nous, on a une solution si on est entre le 1 et le 3 au niveau des stades. Pour le premier stade, c'est très facile à régénérer. Pour le 2 et le 3, c'est un petit peu plus compliqué. Après, en fonction de l'âge, c'est comme tous les tissus. Plus on avance en âge, plus c'est difficile de régénérer ces tissus, mais ce n'est pas impossible. Cette couche, on a trois compartiments. Vous les connaissez probablement. Donc, en fémurotibial interne, externe et puis en fémuropatélaire. Donc, là, c'est la rotule qui vient frotter contre le fémur et qui vient s'user. Des fois, il y a des dysplasies qui accentuent ce phénomène et la morphologie des personnes. Cette couche de protection qui recouvre les os aux extrémités. Donc, ça, je l'ai dit, va amortir les chocs, diminuer les contraintes, etc. Va permettre la mobilité. Et on retrouve également la méniscose. Donc, là, c'est une dégénérescence des ménisques. On a d'autres pathos sur les ménisques. Un conseil, essayez au maximum de les préserver. S'il y a possibilité de suture, même si c'est la deuxième, troisième fois, on s'en fout. Tant que c'est dans la partie vascularisée, on essaye. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, les fissures, les simples fissures. Quand c'est dans la partie vascularisée ou légèrement vascularisée, on arrive très bien à les soigner naturellement également. On retrouve donc ces deux anneaux de fibrocartilage qui participent à la protection de l'articulation. C'est tellement essentiel que c'est comme des pneus, en fait, sur des jambes de voiture, de manière imagée. Donc, on en a deux, un interne et un externe. Il protège aussi les ligaments croisés quand on est en torsion, etc. Les blessures tendineuses ligamentaires, justement, méniscales, tout ce qui est bursite, etc., seront abordées dans d'autres vidéos, bien que le fait d'avoir été opéré ou d'avoir eu des grosses entorses va, à long terme, favoriser la dégénérescence du cartilage. De par l'inflammation qui est générée, cette inflammation, en fait, vient faire que le cartilage est digéré progressivement. Donc, nous, on va essayer de contrer ça. Alors, mécaniquement, après avoir consulté un médecin, réalisé les imageries, le parcours classique, je vais te conseiller d'éviter un maximum les molécules de synthèse chimique, donc les injections. Il y en a pour qui, c'est juste un conseil personnel, il y en a pour qui s'est soulagé. Il y a certaines techniques, comme le PRP, qui, chez certaines personnes, a montré des résultats positifs pour le soulagement de la douleur. Donc, c'est vraiment simplement un avis personnel, parce que moi-même, ça n'a pas fonctionné sur moi, mais on est tous différents. Donc, en tout cas, tout ce qui est hors PRP, corticoïdes, acides hyaluroniques, de toute manière, ce n'est qu'un soulagement apporté à court terme. Sur le long terme, il y a des études qui ont montré, surtout pour la cortisone, que ça détruisait vos cartilages. Donc, c'est pour ça, ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, d'en faire très peu. Il y a un quota parent à respecter. Éviter les chirurgies aussi. Moins on opère, mieux c'est. On s'est aperçu que, moins on ouvrait, mieux le genou se comportait sur le long terme. Donc, avant une intervention, de toute manière, toujours prendre au moins deux avis minimum de spécialistes différents. Donc, n'écoute que ton chirurgien, ou du moins que deux, voire trois maximum. N'écoute pas le bruit autour de toi, de ta famille, de tes amis, qui pourraient te donner des conseils parce que tu risques d'en demander. Quand on est perdu, on a tendance à demander à l'extérieur ce qu'on sait, finalement, à l'intérieur. Et des fois, notre avis risque peut être perturbé. Mais fais-toi confiance. Et surtout, il faut que tu aies confiance dans ton chirurgien. Donc, bien privilégié, en priorité, derrière l'opération ou pour tes soins, un bon kiné. Pas quelqu'un qui va s'occuper de toi 10-15 minutes max, qui va passer à un autre client, qui va revenir te voir. Enfin, tu vois très bien le genre. Et également, un bon chiropracteur ou ostéopathe qui va pouvoir donc te rééquilibrer mécaniquement, mais pas que. Surtout au niveau des chiros, donc ça va être aussi un travail au niveau des organes. Étant donné que tout est connecté dans le corps, ils vont te permettre de t'ajuster et de te rééquilibrer pour qu'ensuite, nous, on puisse faire un travail efficace. Donc, le genou est un adaptateur seulement entre la hanche et la cheville. Donc, si les deux parties au-dessus et en dessous fonctionnent mal au niveau de la mobilité, etc., voire encore au-dessus, tu auras une compensation. Mais cette fois-ci, à ce niveau-là, direct sur ton genou. Donc, on veut vraiment éviter ça. C'est pour ça qu'on passe par des professionnels qui peuvent nous aider, nous guider ensuite pour qu'on essaye de devenir un maximum autonome. Mais c'est un petit peu comme une voiture. Il va falloir passer à la révision de temps en temps. Ensuite, voilà, ça, c'est notre partie. On va pratiquer des exercices de renfort, ciblés, adaptés et progressifs, toujours dans la non-douleur. Et on va se servir des outils de progressivité, d'adaptation. Et j'en parlerai un petit peu plus tard pour le reste dans une diapo vers la fin de cette vidéo. On va vraiment chercher, en fait, à apprendre à ne plus avoir peur de la douleur, mais à aller dans les amplitudes via des mouvements nouveaux qui intègrent des connaissances finalement anciennes qu'on a oubliées. Et on va venir travailler à l'intérieur de l'articulation. On va venir travailler les tissus. On va travailler la capacité adaptative des tissus et tous les muscles protecteurs du genou, les chaînes musculaires qui vont lui permettre d'aller mieux, etc. Donc, on va en gros éviter à l'articulation qu'elle ne se comprime. Et on va faire jouer ce rôle-là à nos muscles qui vont nous servir d'amortisseur contre la gravité. Ça fait partie des techniques naturopathiques. Donc, on ne peut pas traiter uniquement les symptômes. On va les traiter via les plantes, via l'alimentation, via l'hygiène de vie. Mais il va falloir prendre en compte la partie psycho-émotionnelle. Parce que, comme je te le répète, le corps est un ensemble. L'esprit n'est pas détaché du corps. Donc, si tu ne règles pas la problématique dans son ensemble, ce ne sera pas possible pour toi de guérir réellement et sur le long terme. Parce que des fois, on s'aperçoit qu'on a des blessures récurrentes ou des douleurs qui reviennent. Et bien, cette partie-là peut en être également la cause. Donc, tu vas me demander pourquoi les émotions jouent un rôle sur ce qui se passe dans mon genou. En fait, c'est simple. Quand tu es triste, tu vas sécréter des larmes. Donc, l'émotion de la tristesse va avoir un impact sur ton corps qui va produire un effet. Par exemple, quand tu vas être anxieux, tu vas avoir une douleur au niveau du ventre parfois. Tu peux aussi, quand je te donne un exemple, c'est peut-être uniquement les hypersensibles, mais en tout cas, moi, ça me le fait. Quand j'écoute une musique qui me rappelle un moment que j'ai vécu, par exemple, sur cette musique, ou simplement, qui me rappelle une émotion, on a des fois les poils des bras qui se hérissent, tu sais. Donc, voilà, encore un exemple qui peut être parlant. Essaye de réfléchir un instant à la période de la survenue de la douleur ou de la blessure. Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Est-ce que tu étais fatigué ? Est-ce que tu en faisais trop ? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu n'exprimais pas ? Parce que dans le corps, tout ce que tu n'exprimes pas va s'imprimer. Le corps va imprimer, clairement. Quand on parle de maladie, regarde bien le mot, en décomposé, ça donne le mal à dit. Donc, il faut vraiment réussir à sortir et ne pas garder les choses en soi. Il y a des anciennes expressions. Par exemple, on dit « te fais pas de bile », « ne te fais pas de mauvais sang ». Mais toutes ces vieilles expressions, elles ne sont pas là pour rien. Il y a une autre chose qu'il va falloir faire pour t'en sortir, c'est placer toute ton intention à présent, visualiser la guérison et orienter ton énergie uniquement là-dessus. Là, si tu es dans des stades comme deux à trois, tu n'auras plus le choix. Il va falloir vraiment faire quelque chose parce que tu sais qu'à terme, la seule solution, celle qu'on t'a donné, c'est la prothèse. Si tu ne fais rien, tu vas rester avec ce handicap. Et si tu as l'énergie et l'envie de t'en sortir, tu vas pouvoir mettre en place tout ce que je te dis et ça va se faire uniquement si tu places toute ton énergie et ton intention dans cette direction. Moi, par exemple, tu vois, je t'en ai parlé, j'ai eu une greffe, une allogreffe méniscale de donneur qui a pris dans son entièreté. Donc, c'est super rare. Dis-moi, si tu connais quelqu'un qui a réussi à faire ça, pour l'instant, j'ai l'impression qu'en étant cobaye pour cette technique, je suis la seule à l'avoir réussi. Mais je serais ravie qu'il y en ait d'autres. Si toi-même, tu as subi cette opération-là, sache que j'ai réussi à le faire. J'ai des imageries qui le prouvent. Si jamais tu as un doute sur ce que je te dis. Donc, là, j'ai moi-même mis en place un protocole de rééducation. Je n'ai pas eu de kiné. En fait, ce n'est pas une opération qui m'a été prise en charge. J'ai tout financé par moi-même. Donc, depuis un an, en fait, je me débrouille pour m'en sortir après cette opération-là. Et pour y arriver, j'ai mis en place ces techniques énergétiques grâce au pouvoir de l'intention et la visualisation. Alors, bien sûr, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait niveau hygiène de vie, alimentation, etc. Mais je ne m'en serais pas sortie sans m'être servi de cette technique-là et sans m'être entourée de bonnes personnes pendant cette période. Quand une blessure se répète, ça, je l'ai dit, ou qu'une douleur persiste, nos blessures émotionnelles jouent un rôle, par exemple. Donc, je t'ai mis des bouquins qui vont pouvoir t'aider de ce côté-là. Tu vois, les clés vers l'autolibération, les clés de votre énergie, dis-moi où tu as mal. Il y en a d'autres que les clés vers l'autonomie. Voilà, je me retourne vers ma bibliothèque. Les clés vers l'autonomie aussi. Tu vas retrouver tout un tas de bouquins comme ça qui vont faire des concordances entre les parties du corps touché ou les pathologies avec ce que tu vis, avec le travail que tu dois faire sur toi. Donc, regarde de ce côté-là pour t'aider. Ça peut paraître un petit peu bizarre au départ de parler de ça, mais garde-le dans un coin de ta tête et sache que ça fait partie du travail à mettre en place. Partie transformation de ton état d'esprit, ton mindset. On a déjà abordé le pouvoir du cerveau sur le corps, mais pour matérialiser ça en phrases de type biscuits chinois, je t'ai mis deux citations. Quand une personne te dit que c'est impossible, elle te parle de ses limitations et non des tiennes. C'est une phrase dont je me sers depuis que je fais du coaching parce qu'elle est tellement vraie. Depuis qu'on est petit, on nous dit plein de choses, c'est impossible. Alors maintenant sur les réseaux, on en parle plus. Voilà, il ne faut surtout pas se limiter à ce qu'on nous dit à l'extérieur parce que c'est vraiment juste uniquement leur avis en fonction de ce qu'ils vivent, en fonction de ce qu'on leur a dit à eux. Donc vraiment se faire confiance et si tu sens au fond de toi que c'est faisable, que c'est surtout ce que tu as envie de faire, alors fonce. Deuxième phrase, ça c'est un petit peu les personnes comme moi, ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Enfin moi, c'est surtout qu'on m'a souvent dit que c'était impossible, mais j'ai voulu essayer. Donc j'ai fait pareil cette fois-ci et ça a encore payé. Donc voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'aimerais que tu te places. C'est d'arrêter d'être dans la négativité, cette négativité qu'on place autour de toi. J'ai l'impression que personne ne veut vraiment ton bien, tu vois ce que je veux dire ? Donc non, tu peux mettre des choses en place et ça dépendra que de toi de les mettre en place et de passer à l'action, mais c'est possible. Donc voilà, vraiment garde espoir, tout est possible. Donc voilà, pour terminer avec ce que je viens de te dire juste avant, tout est fait d'énergie dans ce monde, tout est possible, il est possible avec l'énergie et l'envie et le pouvoir et l'intention de réaliser beaucoup de choses et bien sûr, il faut mettre tout le reste en place. Les médecins, les chirurgiens, quand ils ont fait leurs études, c'est des personnes qui peuvent te sauver le genou en t'opérant, qui sont plein de bonne volonté, enfin ils se sont voués à ce métier pour ça. Simplement, à l'école, on leur a enseigné que ce n'est pas possible de régénérer ces cartilages. Et bien pourquoi à l'école, on t'enseigne des choses aussi ? C'est parce que souvent, c'est financé derrière par une élite et des grands groupes qui veulent commercialiser des produits. Et si tu rentres dans le schéma classique, tu verras que c'est... Donc ils n'ont pas de solution, ils te le disent, mais tout mène à la prothèse. Tous les protocoles médicamenteux, d'injection, etc. te mènent vers cette prothèse qui est commercialisée. Donc moi, je me suis dit, il y a sûrement une autre solution. Et en effet, alors oui, ce n'est pas une matière qui est vascularisée, donc ça va se régénérer beaucoup moins bien que des tissus qui vont l'être. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et comme j'ai dû le dire avant, plus on avance en âge, plus c'est compliqué. On a des cellules qui disparaissent. On va pouvoir se supplémenter pour aider notre corps. Donc on a des solutions pour ça. On le verra plus tard. Mais c'est complètement possible. Les cartilages s'alimentent et s'écrètent des déchets. Donc nous, on va aider notre cartilage à pouvoir s'alimenter. Parce que souvent, avec l'âge et le mode de vie, l'alimentation, tout ça, on a des capillaires qui se bouchent. Du coup, on n'arrive plus à alimenter tout ce qu'il faut et notamment nos cartilages. Et également, étant donné que ces capillaires sont bouchés, on ne va plus être en capacité d'évacuer les déchets. Donc forcément, il va y avoir une asphyxie, une inflammation chronique et tu comprendrais que la dégradation, du coup, ne s'arrête plus si on ne fait rien. Donc tu vois, je le mets que tout ça s'est alimenté via le liquide synovial. Donc on a un capital cartilagineux de départ. Et avec l'âge, il y a une usure naturelle qui mène à sa destruction, mais tu l'as compris, il y a une solution. Donc eux, en général, ils te disent. Donc la médecine classique, tu vas devoir subir ce handicap. En gros, qu'il n'y a pas de solution. En attendant d'être assez vieux pour pouvoir poser cette prothèse qui s'use aussi. Donc si tu as la quarantaine comme moi, tu comprends que c'est compliqué de se faire poser une prothèse qui dure 10 à 15 ans en fonction de ton mode de vie, sachant que tu as le droit à deux opérations dans ta vie. Donc 40, 50, 60. Après, c'est le fauteuil. Donc là, on parle d'un sujet grave qui situe une personne activée, sportive, qui a aussi un impact sur le psychologique. Donc nous, on va chercher au maximum à sauver, à préserver notre articulation. Donc tu vois, c'est réjouissant. C'est vrai, si on s'arrête à cette constatation-là, sachant qu'à la deuxième, à la reprise de la prothèse, c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, on te vend ça comme la panacée, tu ne refais pas tout ce que tu veux. Ça ne sera jamais un vrai genou, la prothèse. En plus, c'est un matériau que tu places dans ton corps et ça aussi, ça a des effets dont on ne te parle pas. Donc ils vont vouloir te faire des injections, te donner des anti-inflammatoires, etc. Tout ça, ça dégrade ton état et ça ne résout pas la cause. Ça va te soulager momentanément et parfois, même il y a des personnes que ça ne me soulage même pas momentanément comme moi. Moi, j'ai eu aucun effet, j'ai fait tout ça, j'ai eu aucun effet positif. J'ai eu plutôt une dégradation rapide de mon état et pas du tout de soulagement momentané. Donc la programmation Kintsugi Genou, elle est conçue pour y parvenir. Tu dois y mettre toute ton énergie dans le processus, par contre. Moi, je vais te donner les clés, mais ce sera ta responsabilité de mettre les choses en place. Par contre, je t'accompagnerai tout le long. En fait, je vais te donner sur un plateau d'argent de A à Z le processus à mettre en place pour y parvenir. Donc, ce n'est pas parce que la science et la médecine disent quelque chose que c'est la vérité unique. C'est la base de la science, c'est de pouvoir être remise en question. Moi, en autodidacte, ces trois dernières années, suite à la contre-opathie, par instinct, j'ai mis des choses en place qui ont fonctionné. Et si, comme je t'ai dit au départ, je me forme en naturopathie, c'est pour valider tout ça. Mais clairement, c'est dans la nature que j'ai trouvé les solutions. J'ai trouvé les solutions dans la nature et par une remise en question, via le silence, via des thérapies alternatives, tout s'accumuler. En fait, mon travail sur trois ans et mon expérience de 20 ans de toutes ces opérations, je te les délivre dans la méthode sur 12 semaines. Donc, imagine le gain de temps, imagine le gain d'argent aussi. J'ai dépensé des sommes folles, non seulement en chirurgie, en supplémentation. On cherche tous les produits qui peuvent aider. On passe un pognon fou chez les thérapeutes. Il y a un moment donné, il faut réussir à… Déjà, on ne va pas pouvoir éternellement mettre de l'argent là-dedans. Il faut réussir à mettre l'écosystème qui est le moins énergivore, le moins coûteux et le plus efficace. Et c'est ça que je te propose aujourd'hui. C'est ça que je te mets à disposition via la méthode Kintsugi Genou. Donc, dans cette méthode, je vais pouvoir en fait t'apporter une solution au niveau alimentation, mais personnalisée, c'est-à-dire en fonction de ton profil naturopathique. On est tous différents. Il y en a qui vont manger des choses qui vont leur être bénéfiques. Tu vas donner la même chose à une autre personne, ça va la rendre malade. Alors, quand tu vois des personnes qui te disent, par exemple, dans des programmes, « Mange comme moi », tu vas… Non, ça, ce n'est pas possible. On est tous différents. Donc, par contre, la base est la même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faudra mettre en place une alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire. Pourquoi ? Parce que nous, on va essayer d'une part diminuer la douleur. Donc là, on va se servir des plantes et de la phytothérapie. Donc, pareil, je te donne toutes les plantes, tout le procédé à mettre en place pour y arriver. Donc, sache que tu peux le faire avec des plantes. Ensuite, on va diminuer l'inflammation. On va la contrôler, la diminuer et la supprimer. Donc là, pareil, il y a tout ce qui est plantes et techniques alternatives. Et en dernier lieu, on va reminéraliser et régénérer les cartilages. Donc ça, ça va être possible en mettant en place une alimentation variée, saine et équilibrée. On va en fait, comme je te disais, dans le monde, tout est énergie, tout est électrique. Ce qui se passe quand on est en inflammation chronique, les cellules, elles vont être désorganisées et il va leur manquer un électron. Elles vont chercher un électron partout dans le tissu autour. Donc, tout va s'inflammer. Et donc, nous, par ces anti-inflammatoires, on va venir amener cet électron grâce aux antioxydants. Donc, si tu ne l'as plus, avec l'âge, on en a de moins en moins, donc on va l'apporter dans l'alimentation et par d'autres techniques dont je te parlerai plus tard. Moi, je compare l'intestin avec le sol au niveau des plantes. Avant d'être coach sportif, mon premier métier, j'étais dans l'agriculture, j'étais horticultrice et je continue à me former en agriculture énergétique, donc en agriculture régénérative, tu vois. Donc, beaucoup de concordances se font. À la différence des plantes, elles, elles ne peuvent pas bouger, elles n'ont pas de mental, mais on s'aperçoit que c'est la même chose. Donc, on est des êtres vivants, les plantes ressentent également. Bref, on compare le système digestif au sol. C'est-à-dire qu'une plante, elle va tomber malade, pourquoi ? Eh bien, parce que dans le sol, il va lui manquer des choses ou que dans l'environnement, elle n'est pas à la bonne place. Eh bien, nous, c'est pareil. Si on a un déséquilibre, une dysbiose au niveau des intestins et qu'on n'évolue pas dans un environnement qui nous convient, alors là, c'est vaste, c'est professionnel, géographique, qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, eh bien, tout ça, ça va jouer. Donc, d'où l'accompagnement holistique. Je te dis ça aussi, je te parle du système digestif. Pourquoi ? Tu vas commencer à prendre plein de suppléments quand tu ne vas pas trouver de solution au niveau de tes douleurs. Et si tu n'es pas en capacité de les absorber via le tube digestif, en fait, tu balances ton argent à la poubelle directement. Donc, dans l'accompagnement, en fonction de ta diathèse et ton profil naturopathique, on va… parce que la cause, elle peut venir soit d'une dysbiose au niveau intestin, soit d'ailleurs. Donc, on ne peut pas, par exemple, juste traiter les symptômes et faire partir la problématique. Tu comprends, ça va être un accompagnement dans ton ensemble. Donc, par exemple, dans les suppléments qui vont pouvoir t'aider, tu as la chondroitine et la glucosamine. Ça, c'est ce qui va permettre d'assister nos cellules qui ne peuvent plus, au bout d'un moment, produire cette substance. Donc, ces chondro-protecteurs, on va les associer au méthyl-sulfonique-métal, donc du soufre principalement, qui va avoir une action anti-inflammatoire. On a également le silicium, qui est présent dans les fibres de collagène, qui va potentialiser tout ça. Ça, c'est essentiel dans le processus. Ainsi, si tu ne fais pas tout ça, à l'inverse, tu vas continuer à créer de l'inflammation dans le corps, qui va devoir compenser, piser dans les réserves. Toujours fragiliser un petit peu plus les parties où tu es déjà en carence. Allez, c'est reparti. Je ne vous cache pas que c'est le cinquième enregistrement. C'est à chaque fois une vidéo d'une heure, donc j'espère que ça va marcher. Il y a une partie qui s'est enregistrée, donc là, je reprends. Donc, j'espère pas faire trop de redondance dans mes propos. Donc, pour continuer, tu ne peux pas guérir si tu continues à te détruire. Ça, c'est… je parle par rapport aux excès, aux addictions, etc. Donc, il y a un travail à faire, bien évidemment, là-dessus avant tout. Il faut trouver un équilibre soutenable pour ton corps, toi et ton genou. Il te parle, écoute-les, tous les signaux de douleur sont bien évidemment à prendre en compte. Et tu ne peux pas faire comme s'ils n'étaient pas là, continuer. Il y a quelque chose qui dysfonctionne ou quelque chose que tu t'empêches de faire ou de dire, etc. Il faut solutionner ça. C'est comme si sur ta voiture, tu avais le voyant rouge qui s'allumait et puis que tu ne faisais pas attention. Et puis, au bout d'un moment que ça t'agace, que tu coupes les fils. Donc, ça, c'est de l'antisymptomatique. Sauf que ça ne fonctionne pas, la voiture, au bout d'un moment, elle va s'arrêter quand même. Donc, tu ne peux pas guérir non plus si tu restes dans le même environnement où tu es tombé malade. Ou tu t'es blessé. Tu ne changeras pas les choses en continuant à faire les mêmes choses. Alors, ça peut te paraître bateau comme phrase, mais garde-les dans un coin de ta tête. Et puis, de temps en temps, ça te permettra de faire les bons choix. Le business des prothèses est assez lucratif. Et comme tous ces business qui rapportent de l'argent, on te rend un petit peu dépendant de ça. Et on t'intègre dans un parcours de soins qui te mène à ça. Alors, bien sûr, c'est une solution qui est bienvenue en dernier recours. Parce que j'ai répété à plusieurs reprises, ce n'est jamais un vrai genou. Ça s'use aussi. On a le droit, en général, le droit à deux interventions dans une vie. La deuxième est toujours plus compliquée. Sachant qu'une prothèse dure de 10 à 15 ans en fonction de ton mode de vie derrière. Après, c'est le fauteuil. Donc, ce n'est quand même pas rien. Je sais que tu en as conscience. Donc, nous, l'objectif, ça va être de garder son vrai genou le plus longtemps possible et de supprimer son handicap, d'entamer la régénération et de reprendre une vie active et sportive. Si tu es, dans mon cas, que tu es trop jeune pour la prothèse ou simplement que tu cherches une solution alternative, tu es vraiment au bon endroit. Si tu as des carences en acides aminés, en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments, toutes ces substances-là, elles sont essentielles pour la régénération du cartilage, pour le bon fonctionnement du corps également. Donc, tu ne peux pas régénérer complètement ton articulation sans. Donc, il y aura une supplémentation à avoir parce que rarement, on a dans la vie moderne tout ce qu'il faut dans la nourriture, etc. Donc, on verra ça après. Par contre, ce que tu peux faire d'ores et déjà, c'est supprimer les sucres industriels. Si déjà, tu supprimes les sucres, donc regarde bien au dos des étiquettes des produits. Des fois, tu vas être surpris quand tu es sur la partie glucides, dont sucre. Eh bien, ça, c'est des choses dont on peut se passer. Clairement, les glucides, on en a besoin, surtout si on est actif et sportif. Après, ce n'est pas une nécessité d'en surconsommer. Tout ce qui est produit raffiné industriel, tout ce que tu as retrouvé en grande surface, pareil. Quand tu retournes le produit et que tu lis l'étiquette avec tous les E, 100, 300, quelque chose, tous les sucres, les sels et j'en passe, tu vas vite voir que d'acheter des aliments, j'allais dire vivants, cru, tu n'es pas obligé de les manger crus. D'ailleurs, ça, il faut y aller progressivement. On n'est pas tous faits pour manger cru et sur le long terme. Donc, si tu favorises de toute manière une alimentation variée avec des aliments pleins de nutriments, de micronutriments, donc en sélectionnant bien tes produits, en te renseignant d'où, d'où ils proviennent, tout ça. Je pense que maintenant, tu as ces automatismes-là depuis le temps, de privilégier des aliments bio ou pas forcément avec le label, parce que les labels, c'est pareil, on ne sait plus vraiment à qui se fier, à part certains qui ont une éthique et qui s'y tiennent. Voilà, il faut vraiment regarder à acheter des bons produits moins, vu que c'est souvent plus cher, mais de meilleure qualité. Et dans la méthode Kintsugi Genou, forcément, vu que c'est un accompagnement personnalisé, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fonction de la diathèse, de ton profil naturopathique, on va créer un plan alimentaire ensemble qui sera vraiment adapté aux besoins, à tes besoins et aux besoins de ton corps. Partie drainage et détox avec cette phrase qui est très représentative de l'importance de pratiquer ça, c'est « ceux qui ne se régénèrent pas, forcément dégénèrent ». Donc, je vais te présenter le système dont personne ne te parle, c'est le système lymphatique, c'est ton système immunitaire, simplement, et ton système d'épuration des déchets. Donc, le réseau, il est présent partout dans le corps, dans les intestins, il y en a de partout. En fait, il est entremêlé au système circulatoire, et sans lui, en fait, rien ne fonctionnerait. Je prends toujours un exemple d'un aquarium. Quand, nous, nos cellules, elles baignent, en fait, dans l'eau, donc c'est comme si c'était un aquarium. Quand, dans les aquariums, quand tu ne les nettoies plus, quand le filtre, progressivement, il vient se boucher, alors ce qui se passe, c'est que tu as des dépôts sur la vitre, tu as les poissons qui sont un peu en mode survie, les plantes, pareil, elles ont des dépôts, elles n'arrivent plus bien à respirer, c'est pareil dans ton corps. Donc, si tu as un mauvais système lymphatique, si tu as les émonctoires, donc les organes qui te permettent d'éliminer tout ce qui est foie, rein, etc., qui sont saturés, ça, c'est un peu tes filtres, alors tu ne pourras pas éliminer les déchets, et donc, forcément, tu imagines bien que tu ne pourras pas te soigner. Donc, nous, on va apprendre des techniques d'autodrainage lymphatique profond. C'est des techniques dont j'ai été certifiée par un chiropracteur américain. Il faut suivre le protocole, comme dans tous les drainages lymphatiques, il y a des contre-indications. Il faut vraiment que ce soit bien fait, mais quand c'est bien fait, c'est très effectif. Tu ressens les bienfaits tout de suite. Et ça fait partie des thérapies naturelles qui sont dans la méthode Kintsugi Genoux, qui sont enseignées dedans. On s'en rend compte qu'on a un système lymphatique. Les premières fois, c'est quand on est malade et qu'on a les ganglions qui gonflent. Ou quand on se brûle, ça fait une cloque et on a ce liquide incolore qui se met à sortir. Mais sinon, c'est un des systèmes essentiels du corps. Donc, du coup, tu auras compris l'importance de cette partie drainage et détox. Détox, c'est un mot un petit peu à la mode. On parle de détoxination en plus. En fait, on va aider les émonctoires principaux et secondaires en fonction de ton état de santé, en fonction de ton profil naturopathique, de la manière dont tu as tendance à éliminer les déchets. On va aider ton corps, clairement, à éliminer les déchets. Donc, dans la programmation, il y aura une partie dans le protocole quotidien dédiée à ça. Ce seront des techniques d'autodrainage qui vont te permettre d'économiser encore auprès de professionnels. Parce que si, comme moi, tu as un budget de fou, rien que pour les thérapeutes, pour les compléments, etc., ça fait du bien de pouvoir un petit peu compter sur soi et être autonome dans la gestion de sa santé à force d'acquérir des compétences. Et donc, du coup, je vais pouvoir t'en faire profiter. Si tu veux le faire faire pour un professionnel, c'est aussi possible. Simplement, ils ne sont classiquement pas formés pour ce type de drainage-là. Donc, la détox naturelle, en fait, c'est ça. C'est la détox émotionnelle de part, déjà, la maladie, de part les changements que ça a pu créer dans ta vie. Moi, personnellement, j'ai perdu mon travail. Je ne pouvais plus continuer à faire ma passion ou alors de manière adaptée. Également, côté relationnel, quand on ne va pas bien, forcément, on ne peut pas être bien avec les autres non plus. Donc, on a tendance à se renfermer. Et puis, autour de nous, les gens ne comprennent pas. Et puis, de toute manière, on doit s'en sortir seul puisqu'au bout d'un moment, il reste peu de monde qui nous supporte. Donc, de toute manière, voilà. En tout cas, moi, je te supporterai pendant les 12 semaines. Je t'accompagnerai de mon mieux pour que tu t'en sortes et que tu ne vives pas la galère que j'ai vécue pendant ces trois ans à chercher des solutions parce que je n'en trouvais pas. Au moins, dans la méthode Kintsugi Genou, tu as tout qui est condensé. À force de faire des essais d'enregistrement, j'ai peur d'avoir oublié des choses parce que chaque vidéo était un petit peu différente. Du coup, si jamais, quand il y aura la diffusion de cette vidéo-là, si je vois qu'il manque des éléments, je vous les inscrirai dans la partie discussion. Je ferai comme ça. Donc, pour le nettoyage du corps, on va s'appuyer aussi sur la technique du jeûne qui est très à la mode en ce moment. Simplement, c'est comme les autres techniques, il faut avoir l'énergie pour le faire. comme tout ce qui est hormèse, exposition au froid, tout ce qui va travailler la capacité adaptative du corps, ne pourra se faire uniquement avec une énergie suffisante. Si on ne l'a pas, on se repose. Parce qu'on n'aura pas les effets bénéfiques, c'est-à-dire qu'on n'aura pas cette progression. C'est comme en sport, en surentraînement, on aura à l'inverse une régression des performances et à terme, le corps va chercher une solution pour récupérer. Donc, il va falloir supprimer progressivement tout ce qui est toxique. Donc, ça, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de votre passif. Mais tout ce qui est toxique alimentaire et liquide, il va falloir réussir à s'en passer ou que ce soit très occasionnel. Donc, on va s'appuyer sur le jeûne et la cétose. C'est ce qui découle du jeûne. C'est ce qu'on va essayer de rechercher, cet état de cétose. Ce qui signifie être capable d'aller chercher dans nos réserves de graisse. Le fait d'aller chercher dans les réserves de graisse l'énergie au lieu de la puiser comme on le fait à l'habitude dans le glucose parce qu'on est constamment en train de manger et on ne laisse pas de temps à notre corps réellement de se nettoyer avec des petits jeûnes intermittents. Donc, du coup, la cétose sera enclenchée au moment où le corps ne pourra plus puiser dans ses réserves habituelles. Il sera obligé d'aller piocher dans le gras. Et en faisant ça, on va libérer des hormones anti-inflammatoires. Et nous, c'est ça qu'on va rechercher pour régénérer nos cartilages. Donc, bien sûr, il faut y aller progressivement comme tout le reste. Donc, le jeûne intermittent classique, c'est du 14-16 heures sans consommer de nourriture volontairement. Moi, je vous recommande de le faire le soir si c'est possible. Ça, c'est de ma propre expérience. Alors, on fonctionne tous différemment. Il y en a qui pourront jeûner pour des questions pratiques plus aisément le matin. Je sais que le soir en famille, puis c'est un moment où on se relâche un petit peu, on a envie de manger. Ce n'est pas toujours évident d'avoir la force de caractère de ne pas manger le soir. Mais ce micro-jeûne du soir, pour moi, est le plus efficace au niveau de la perte de graisse et au niveau du nettoyage des organes. Parce qu'au lieu de digérer la nuit, votre corps, ça va lui permettre de se nettoyer. Ensuite, on passera à un jeûne d'une journée. On pourra faire ça après deux jours par semaine, donc toujours de manière progressive. On tentera à un jeûne de 36 puis de 48 heures. Si vous ne vous sentez pas, de le faire tout seul à l'instinct. De toute manière, il est recommandé de se faire accompagner par des professionnels de santé ou des naturopathes. Toujours demander un avis médical avant, je le répète. Arrivé à 72 heures, arrivé à trois jours de jeûne, ce qui se passe, c'est qu'on renouvelle complètement notre système immunitaire. C'est quand même énorme. Quand il y a des petites pathologies, vous jeûnez et en règle générale, elles disparaissent. Pour les articulations, les molécules anti-inflammatoires dont j'ai parlé et cette cétose qu'on recherche, il va falloir jeûner bien plus d'une semaine. Donc là, les stages de jeûne qui sont organisés par la Fédération française de randonnée ou d'autres centres, si vous ne voulez pas le faire tout seul, que vous voulez être accompagné, je recommande d'ailleurs sur ces longues périodes, vous pouvez le faire en groupe. Et c'est qu'à partir de ces jeûnes-là, donc on le fait en général au printemps et à l'automne. Ceux-là vont être vraiment efficaces. Alors bien sûr, on ne peut pas être constamment en train de jeûner. Donc, on va aller chercher notre régime. Je n'aime pas ce mot-là, mais on va essayer d'aller chercher notre cétose au quotidien en adaptant notre alimentation pour que le corps réussisse à puiser quand même un petit peu dans les graisses. Vous pouvez également additionner le jeûne par des thérapies de type hydrothérapie du colon, ce qui vous permettra d'être sûr qu'il n'y ait pas de résidus malgré qu'on continue à boire de l'eau, pas comme dans un jeûne sec. Mais je recommande de trouver un bon professionnel et de faire ça parce qu'il peut également vous permettre de vous faciliter le nettoyage de vos émonctoires. Et parce que si vous faites un jeûne sur un corps qui est plein de toxiques, alors vous risquez d'avoir l'effet inverse. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. On se nettoie progressivement d'abord, on vérifie que nos émonctoires fonctionnent bien, qu'on ait l'énergie, et ensuite on va faire notre jeûne. Les petits jeûnes intermittents, ils peuvent se faire avec moins de précautions, on va dire, mais quand même. L'avantage de l'hydrothérapie, c'est qu'on va réaliser également un travail émotionnel parce qu'on va venir nettoyer les intestins, on sait que c'est notre deuxième cerveau, donc vous allez voir que vous aurez l'esprit plus clair, il y a des émotions qui vont ressortir. En parlant de ça, en parlant des neurones, on va dire, qu'on a également dans les intestins, j'ai appris dernièrement qu'on avait aussi beaucoup de neurones au niveau du cœur. Je me forme aussi en agriculture régénérative, alors ça n'a rien à voir, mais mon enseignant est pas mal tourné vers l'Ayurveda, toute cette médecine antique, et il nous a indiqué ça, donc j'en profite pour vous le partager. On arrive à la détox de l'entourage, alors tu vas me dire, pourquoi ? Écoute, regarde, observe comment réagit ton corps en présence des personnes que tu côtoies. Es-tu détendu auprès d'eux ? Es-tu heureux d'être en leur présence ? Ou te sens-tu plutôt nerveux à chaque fois ? Stressé ? Ton entourage t'apporte-t-il du bien-être ou des tensions ? Des solutions ou des problèmes ? Quand la vie devient difficile, comme en ce moment, est-ce qu'ils sont présents, à l'écoute, respectueux de tes besoins, ou plutôt l'inverse ? Agacés, etc. Essaye de faire le point sur ça, mais suis ton cœur, place ton énergie uniquement pour ta guérison, sur le fait de pouvoir te remettre sur pattes, et ceux qui t'aiment, ils comprendront et ils t'aideront au lieu de t'en rajouter. Donc c'est important quand on arrive dans ces périodes de vie où on n'a plus trop le choix que de penser à soi parce qu'on est dans l'obligation de s'en sortir, c'est un tri qui vient automatiquement à se faire. Dernière partie de la méthode, exercice physique progressif ciblé pour soigner et renforcer par le mouvement, combiné aux thérapies naturelles, en soutien pour optimiser la guérison du corps et de l'esprit. Let's go, partie exercice physique spécifique. Donc ça va être le cœur de la programmation sur 12 semaines. Donc vous l'avez compris, c'est essentiel pour renforcer et protéger les genoux. On va remettre une contrainte mécanique progressive sur l'articulation. On va venir travailler en interne sur les tissus. Donc on va mobiliser l'articulation le plus possible, enfin, vraiment dans toute l'amplitude articulaire qu'il est possible d'atteindre dans la non-douleur. Donc on aura des exercices avec assistance au départ. On aura des adaptations pour chaque niveau. Bien sûr, avant, vous aurez consulté un professionnel de santé, un ostéo ou un chiro qui vous aura réaligné, réajusté pour pouvoir ensuite, nous, qu'on puisse faire un travail correct. J'ai mis qu'on tolérait un petit seuil de douleur quand on est en chondropathie avancée. On est obligé, à un moment donné, de faire avec la douleur, mais on ne va pas aller chercher une grande douleur sur une échelle de 0 à 10. On va donner un petit 3. Mais dans les premiers exercices, il y aura une petite douleur qui va s'estomper au fur et à mesure des semaines. Le but est de retrouver vraiment cette amplitude articulaire totale pour amener, en fait, la circulation sanguine, les facteurs de guérison et la sollicitation des tissus vraiment dans toute l'amplitude pour pouvoir complètement guérir, finalement. Des exercices de souplesse et de mobilité articulaire permettent une harmonie de fonctionnement et doivent obligatoirement faire partie de la programmation. On voit que si on a des restrictions au niveau souplesse sur une chaîne musculaire, en antagonisme, on va avoir des restrictions. Et nous, on ne veut pas ça. Dernière diapo, alors c'est un petit peu la nuit lié au problème d'enregistrement que j'ai eu. Donc, je découpe tout ça. On arrive aux thérapies naturelles à associer, donc la phytothérapie. En phyto, on va avoir plusieurs armes. On va avoir les plantes qui vont nous permettre dans un premier temps de supprimer la douleur. On ne peut pas rester dans la douleur éternellement. Donc, ça va être notre premier objectif. Ensuite, on supprimera l'inflammation. Pour ça, on a aussi la gémothérapie. c'est imaginer les bourgeons contiennent toute l'énergie et les informations d'un arbre. Donc, vous avez, par exemple, les bourgeons de pain, les bourgeons de cassis et bourgeons de vigne aussi. Vous avez des associations comme ça qui vous permettent de diminuer l'inflammation. On a aussi des plantes et on a des techniques en thérapie alternative bien connues qui font également diminuer l'inflammation. On a une aide extrêmement importante. Souvent, en fait, on a tout en nous pour guérir. Ça peut paraître facile de dire ça, mais j'ai découvert en autodidacte ce principe via la formation de Wim Hof, via la respiration cellulaire consciente et associée à l'exposition au froid. Le fait de pratiquer cette respiration consciente-là va nous permettre un apport d'oxygène qui va être réparti dans tout le corps parce qu'on aura placé notre corps dans un contexte chimique extrêmement favorable. on va alcaliniser notre corps. On va également de par la respiration amener l'oxygène de partout grâce à l'exposition au froid qui va stimuler les petits muscles autour de nos capillaires. Enfin, le combo, il est assez extraordinaire mais je crois que je vous en ai parlé au tout début. De toute manière, n'hésitez pas à me poser des questions tout le long. Il n'y a aucune question bête. Je réponds à toutes vos questions. L'immersion dans la nature va vous permettre d'oxygéner au maximum toutes les parties du corps, d'améliorer la circulation et la distribution des nutriments. En fait, c'est ce que je viens de vous dire mais là-dedans, je vais intégrer tout ce qui est bain de forêt, tout ce qui est balade dans la nature, tout ce qui est aller se mettre au verre si on est au bord de la mer. Eh bien, les marchés, soyez toujours connectés. J'espère que ça a enregistré le grounding, la technique de se connecter à l'énergie électrique du sol. Ça marche aussi bien dans le sable qu'en touchant un arbre, en allant marcher dans la forêt. On a toutes ces hormones qui sont sécrétées par les plantes qui vont nous affecter positivement avec une baisse du cortisol. Enfin, beaucoup, beaucoup de bienfaits d'aller dans la nature. On s'en rend compte, on ne sait pas vraiment pourquoi on est toujours bien après être sortis, mais c'est important. Donc, la méthode Kintsugi Genou, elle n'oublie rien. Ainsi, tout le corps sera sollicité de manière intelligente et non contraignante dans le but d'instaurer une routine simple, applicable sur le long terme, que ça devienne votre nouvelle routine. Je suis en train de voir mais ça, j'ai dû en parler un petit peu avant par rapport au développement spirituel. Alors ça, il faut vraiment l'expérimenter soi-même et on peut l'expérimenter surtout grâce aux respirations cellulaires. Après, l'exposition au froid, c'est un travail plutôt mental, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. N'hésitez pas à me contacter, à rejoindre le groupe, à liker, à partager cette vidéo si ça vous a apporté des connaissances et une aide et surtout, j'espère que ça vous a redonné espoir et au moins, vous savez qu'il y a un protocole qui fonctionne. Donc, je serais ravie en fait de vous accompagner pendant ces douze premières semaines. Il y en a qui prolongent, ça dépend, c'est sûr de l'état de départ, mais je peux faire des accompagnements qui vont parfois jusqu'à un an quand on est en chondropathie avancée. Le corps a besoin de temps et ça va être en fonction de votre mode de vie qu'il faudrait complètement changer ou non. Ça va être en fonction de vos organes. Est-ce qu'il y a un nettoyage à faire en amont ou pas ? Ça va dépendre de votre pratique physique. Est-ce qu'elle est trop intensive ? Est-ce que vous bougez trop peu ? Voilà. Tout sera adapté. En tout cas, bonne régénération à vous. Prenez soin de vous et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?